... Bonsoir et bienvenue dans le Canapé Quiz. J'espère que vous êtes prêts ce soir à passer encore avec vous 50 minutes de rire avec nos artistes, comédiens, humoristes préférés. Pour vous, ce soir, ils danseront, ils chanteront, ils mimeront. Bref, ils feront plein de trucs rigolos pour vous amuser. Comme tous les soirs, ils seront répartis en deux équipes. Je vous les présente tout de suite, ces équipes. Dans la première, nous avons ce soir Axel Laffont. ... Nous avons Jarry. ... Et M. Philippe Lelievre. ... Ils seront opposés ce soir à une autre équipe composée de M. Gilles Alma. ... Charlotte Gabriss. ... Et M. Andy Coque. ... Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle légèreté. Ils sont là, ils sont installés dans les canapés. C'est parti pour le Canapé Quiz. ... Je suis à chaque fois étonné par la légèreté des mouvements. La grâce. ... Parle-moi. Non, pardon, vous étiez dans l'axe d'Andy Coque. Je m'adressais à Andy. C'est moi. Merci, Arnaud. Charlie, Charlotte. Tu peux m'appeler Charlie, c'est mignon. Tu peux quoi, Charlie ? Quelle belle opération. Charlie est on-dot. Axel, Laffont. Tout à fait. Ça va, vous vous grattez l'oreille en début d'émission ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'ingénieur du son, je crois que c'est une remarque importante, m'a demandé de mettre ma boucle d'oreille de ce côté. Oui, parce que ça cogne. Moi-même, je la mets là. Ça cogne. C'est aussi ça, le canapé quiz. Il est très possible que mon oreille devienne comme ça. C'est bon pour nous, ça. On va gagner l'ordinateur. Le canapé quiz, c'est ça aussi, c'est entrer dans les secrets de la télévision. L'intimité des stars. C'est vrai. N'hésitez pas à réagir sur ce qui vient d'être dit, ça me paraît essentiel. Sur les réseaux sociaux. Non, pas de ralentis, peut-être. Non, pas de ralentis. On accueille les candidates ce soir. Merci d'applaudir la première candidate, Marie-Jules. Bonsoir, Marie-Julie. Je vais vous faire un baise-main. Ne vous laissez pas perturber par Philippe Lelièvre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous lui avez fait un croche-pâte. Quel âge avez-vous, Marie-Julie ? 26 ans. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis standardiste. Standardiste ? Mais je vois, standardiste bilingue. C'est vrai ? Bilingue, c'est-à-dire français et ? Anglais. Je viens de parler anglais. Ah oui, pardon. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Et on va accueillir également le deuxième candidat, chef d'équipe de l'équipe numéro 2, Jonathan. Bonsoir, Jonathan. Alors, Jonathan, vous êtes la personne la plus jeune de France à avoir autant de cheveux gris. Racontez-nous. C'était toujours mon côté Georges Tounet. Il m'a toujours fait rêver. Donc, du coup, j'ai voulu lui ressembler un petit peu. Bon, et Jonathan... Un bruit de braguette. Non, alors, non, c'est pas un bruit de braguette. Ah, c'est pas un bruit de braguette ? C'est le nom de Jonathan qui apparaît sur l'écran. C'est horrible. J'ai longtemps cru que c'était un bruit de braguette, mais c'est pas ça. Quel âge avez-vous ? C'est un peu... 30 ans. 30 ans, Jonathan. Et vous faites quoi dans la vie, Jonathan ? Consultant en communication et j'ai créé en parallèle le Talent Show, qui est une soirée qui vise à révéler des jeunes talents en tout genre, des humoristes, des chanteurs. Ben, n'hésitez pas à faire votre promo quand on vous la... Voilà. J'ai un petit peu... J'ai un petit peu envie de dire, Jonathan, on ne vous a rien demandé, mais maintenant que c'est... On assiste. Maintenant que c'est dit, c'est dit non. Bienvenue. Vous allez devoir choisir maintenant avec qui vous allez jouer, Jonathan. C'est pour cela que je m'adresse à Marie-Julie. Tout à fait. Honneur aux dames. Marie, tu choisis... Je vous choisis, vous. Allez-y, Marie-Julie. Jonathan, je vous laisse prendre place sur le canapé d'Andy Cole, Charles Gabry, c'est Gilles Alvar. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce canapé quiz avec la première manche, le Celebrity Fusion. Ça, c'est le jeu le plus naze. Je ne sais pas de quelle tête ça sort, mais ça ne va pas du tout, cette affaire. Le Celebrity Fusion, ce n'est pas bien ? Ce n'est pas bien du tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est d'abord incompréhensible. Il faut se lever pour jouer. Mais non, c'est très clair. C'est très clair. Il y a deux candidats au buzzer. Bon, jusque-là, ça va ? Oui, ça va. C'est dans vos cordes. Une image apparaît sur l'écran. Ça me fout les sujets. Oui. C'est une image d'un visage issu de la fusion de deux visages de célébrités. La fusion. La fusion. Ah non, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit de la fission. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez fait Terminal S, vous, non ? Merci, Axel. J'ai fait Terminal S, oui. Et je vous emmerde. Donc là, la fusion. Non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Alors, on applaudit les grossièretés. Donc, la fusion. La fusion de deux visages. Le but du jeu, c'est évidemment de me donner le nom des deux personnalités composant ce visage assez inédit que vous allez voir sur l'écran. Vous avez cinq secondes pour répondre quand vous buzzer. Si vous ne répondez pas, la main passe à l'adversaire. Si je vois que vous êtes vraiment en galère. Merci, Charlotte, de faire respecter le silence. C'est insupportable. Vous aurez droit à des indices. On va commencer avec les chefs d'équipe Marie-Julie et Jonathan. Première fusion, c'est parti. Oh, putain. Oh, clique. Clique tout de suite. Oh, c'est facile. Clique et regarde nous. Eric Judor et Ramzy. Non. Eric et Ramzy. Oui, oui. Regardez. C'est incroyable. Bravo, Jonathan. Vous pouvez retourner sur les canapés. J'appelle Gilles Alma et Jarry. Ah, bravo. Je vous y retourne aussi. Pardon. Oui, oui. Vous y retournez également. Alors, évidemment, vous avez marqué un point. Premièrement, je ne l'ai pas précisé, mais un point par bonne réponse puisqu'on est en première manche. 1-0. Gilles Alma, Jarry, au buzzer, s'il vous plaît. Il faut dire un mec de la comédie française. Gilles Alma, Jarry. Je suis le gist de Francis Huster. Je suis colère sur cette épreuve. Ouh là. On voit, vous avez une voix. Attention, Jarry ne bosse pas nécessairement qu'avec les mains. Deuxième fusion. C'est parti. Oh, merde. Oh, il est moche. Tom Cruise, Tom Cruise. Oui. Baladur Gidane. Non. Mauvaise réponse. Tom Cruise. Non. C'est une mauvaise réponse. Je vous donne un premier indice. Vous n'avez pas le droit de souffler. Vous n'avez pas le droit de souffler. Non. Mais non. 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 Le point pour nous. Calmez-vous. Chut. Qu'est-ce qu'il y a, Axel ? Le point pour nous. Ils ont triché. Non. Il m'a dit. Fais gaffe. Un indice. Le numéro 10 des consultants sportifs. Jarry, tiens. Bien fait. Le gros Minet. Le gros Minet. Bernard Minet. Bernard Minet. Il a fait le gilet. Gilles, Gilles, Gilles. Dix silence. Dix silence pour la réponse. Monsieur Menes. Thomas, son prénom, son prénom. Ah non. Pierre Menes. Et Zinedine Zidane. C'est une bonne réponse de Gilles Alman. J'avais la première syllabe. Grand Minet, t'as dit. Ben, Minet, Minet, c'est la même chose. Bernard Minet. Vous confondez Pierre Menes et Bernard Minet. Non, mais déjà, confondre Bernard Minet avec qui que ce soit, c'est impréable. Mais alors là, Bernard Minet. Ah, je suis garé, voilà. 2-0 pour Jonathan. J'appelle Axel et Charlotte. Axel Lapont. Charlotte Gabris. Troisième fusion. C'est la grande, Carla. C'est la déclin de la grande. Strike. Fusion. Oui, Charlotte Gabris. Anne Romanoff. Anne Romanoff, ça on l'a. Et Ribéry. Et Ribéry, c'est une mauvaise réponse. La main passe à... Non, ne vous tournez pas, Axel. Mais vous n'avez pas besoin de buzzer, vous avez la main. Ah, ça va, parlez-moi autrement aussi. Anne Romanoff. Oui. Et... Et vous, et vous jouez autrement. Je sais, je sais. Allez, calmez-vous. Premier indice. Rush Hour au Radio Bistro. Rush Hour au Radio Bistro. Alors Romanoff est Stuart Little, la souris. Mais si vous voyez le regard qu'elle a quand elle me dit des conneries pareilles, la main passe à Axel. Un autre indice. Un autre indice. Vous avez la main, vous avez la main. Oui, vous avez un autre indice. Non, j'ai pas... Oui, j'ai un autre indice. Mais vous n'avez rien à dire. Anne Romanoff et... En tout cas, c'est Anne Romanoff. Allez, je donne un deuxième indice. Et Arthur. Non. Le roi du Kung-Fu, toujours en rouge. Kung-Fu Panda. Kung-Fu Panda. Jackie Chan. C'est pas ça. La main passe à Axel Lapham. Anne Romanoff et Jackie Chan. C'est une bonne réponse d'Axel Lapham. Ce qui nous donne. On a mis un peu de musique. On a mis un peu de musique parce qu'il y a un bon mot de ma part qui arrive. Ce qui nous donne, évidemment, Jackie Chan-Rumanoff. Merci. Bonsoir. Quatrième fusion. Ce qui me fait rire les rires, c'est qu'il y a la personne qui m'a soufflé la vanne dans l'oreillette qui s'excuse. Qui me dit pardon. Quatrième fusion. J'appelle Philippe et Andy, s'il vous plaît. Allez, venez, venez, venez. C'est mon jingle. Parce qu'il n'y a pas de chanson qui s'appelle Axel. Moi, j'aimerais Happy de Fary Williams parce que je suis Happy. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est Philippe Loliad qui vient au buzzer. On ne va pas mettre une chanson qui fait Philippe. Mais pour tout le monde, il n'y a qu'une chanson pour lui. Je suis désolée. Parce que c'est mon chouchou. Je rappelle le score. Exactement. Combien ? Ah ouais, c'est ton chouchou. Ouais, c'est mon chouchou. Ah ouais. Bonne émission. Calmez-vous. Une fois de plus, je vous demande de vous arrêter. Voilà, très bien. Le score avant cette quatrième fusion est de 2 à 1 pour Jonathan. Sans regarder, sans regarder. Quatrième fusion, c'est parti. Sans regarder, quelle imbécile. Poulvord. Oui, Poulvord. Et Nina Hagen. C'est une mauvaise réponse. Non, Charlotte. Oui, Poulvord et Danny Boone. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est toi qui a ballon cette boule. C'est toi qui a ballon cette boule. Non, je te pose la question. C'est toi ou c'est pas toi ? Après 4 photos, le score. Le score est de 3 à 1 pour Jonathan. Si, Philippe, vraiment, vous faites comme chez vous, Philippe. Bien évidemment. Non, mais oubliez les caméras. Très bien, bah ok. Allons t'exciter, là. Allons t'exciter, là. Vas-y, filme-le. Je crois que je vais faire mon cul à la télévision française. Non, pas mon cul. Quelle malade. Putain, mais toi, là ! Calmez-vous, Philippe. Elle souffle. Elle est suissesse et elle souffle. Elle souffle. Assis. Assis-toi, ça t'a rappelé. Tout va bien se passer. On va passer à la 5e fusion. On est d'accord pour la triche. Oui, on est d'accord pour la triche. Marie-Julie, Jonathan, venez au buzzer. Il n'y a plus de règles. Quelle triche. On arrive à la fin de cette manche. Enfin, on aimerait bien arriver à la fin de cette manche. 5e fusion. Appuie. Celle qu'on va gagner. Oui, oui. Oui, Marie-Julie. Marie-Julie, elle appuie et puis elle fait... Besson. Je fais comme eux, voilà. Alors, stop. Luc Besson. Oui. Ah, et un truc de Twilight, là. Ah, bah ouais. Patinsale, Patinsale, Patinsale. Oh là là, la main passe. Non, la main passe. Luc Besson et Robert Patinsale. C'est ça qu'il fallait dire. C'est ça qu'il fallait dire. Très bonne réponse de Jonathan. On passe à la dernière fusion. Le score est de 4. 4 à 1 pour Jonathan. Un petit conseil pour la suite de l'émission. Vraiment, calmez-vous. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Calmez-vous. J'ai des... Ah, à mon bar, j'ai des cacahuètes. J'ai des bouteilles en verre. Vraiment, calmez-vous. Non, mais non ! 6e fusion, Jarry et Gilles Alma, s'il vous plaît. Tu m'exploses, le voisin, là. 6e fusion, c'est parti. Vas-y ! Alors, Gilles Alma. Mais moi, ça marche pas. Ouais, ça va marcher, c'était lui. Vas-y. Non, non, vas-y, ça m'énerve. Gilles Alma. Alors, Bono ? Ben oui, Bono, oui. Et Brad Pitt. Et Brad Pitt, c'est une mauvaise réponse. Bono et Florent Pagny. Et Florent Pagny, c'est une mauvaise réponse. Premier indice, dans le silence. Premier indice, dans le silence. With ou without belle-demoiselle ? With ou without belle-demoiselle ? T'as le droit de buzzer, vas-y. Belle-demoiselle ? Avec you, Gilles Alma. Donc, je disais donc, Bono ? Comment il s'appelle, putain ? Christophe Maé. C'est trop tard, c'est trop tard. Quelle est votre réponse ? Christophe Maé. Et ? Et ? C'est une bonne réponse. Heureusement. Oh, Christophe. Christophe est en moi. Heureusement que vous avez des chefs d'équipe efficaces, parce que là, tous les six, vous êtes vraiment plus bas que terre. Le score, à l'issue de cette première manche, 4 pour Jonathan, 2 pour Marie-Julie. Lequel des deux remportera l'ordinateur portable ? On ne le sait pas encore. Nous allons tout de suite passer à la deuxième manche, le chrono photo. Le chrono photo. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois, moi, je suis super surpris, super admiratif de la rapidité avec laquelle les techniciens mettent ces pupitres en l'espace d'un jingle qui dure deux secondes et demie, je crois. C'est magnifique. Chrono photo, deuxième manche, un point toujours par bonne réponse. Pardonnez-moi, le principe est simple. Vous allez devoir classer dans un ordre précis de gauche à droite six photos. Pour cela, vous disposez de 90 secondes ? Pas une de plus, pas une de moins, d'ailleurs. Quand vous pensez avoir trouvé le bon ordre, vous venez buzzer ici et je vous donne le nombre de bonnes réponses. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez pendant 90 secondes. Si vous trouvez les six bonnes réponses, cinq points de bonus. Évidemment, si l'autre équipe trouve les six bonnes réponses, elle remportera les cinq points de bonus si elle a été plus rapide que l'équipe précédente. Est-ce que c'est clair ? Comment les sages ? Il y a une sagesse. On commence par Marie-Julie qui est menée 2 à 4. Marie-Julie, qui choisissez-vous pour débuter cette première manche du chrono photo ? Jari ! Jari ! Allez ! Fais d'abord selon ton idée et on interviendra. Jari, je suis très content que ce soit Jari parce que le classement que vous allez devoir effectuer me plaît beaucoup. C'est un sondage qui a été effectué par la société Durex en 2010. Vous allez devoir classer les pays qui font le plus l'amour par an en nombre de rapports par an. D'accord. En nombre de rapports par an. Sans les ethnies, que les pays. Nous allons découvrir quels sont ces pays. Quelqu'un va retourner pour vous. Jari, ne bougez pas ces pancartes. Donc nous avons la Russie, nous avons la France, nous avons les Etats-Unis, nous avons la Grèce. Je vais arrêter de dire nous avons le Brésil et la Hongrie. Du plus au moins ? Alors, là, ils font moins l'amour. Moins l'amour. Là, ce sont des gros queutards. D'accord. Jari, 90 secondes. 90 secondes, tout le monde est prêt. Un point, un point. Bonne réponse. C'est parti. Allez, Jari. Oui, quel vitesse ? Bien sûr. Monsieur Itéario. Méfie-toi les Grecs, ils ont que ça à faire. Voilà, Jari. Ah non, les Grecs, ils baissent. Attends, c'est pas. Non, les Grecs, ils baissent. Zéro. C'est bien. Vous avez bien fait de venir, Jari. Mets-nous en dernier. Mets-nous en dernier. La France. Oui, mets la France. Les Etats-Unis en deuxième. Ceux, deux, c'est deux. Allez, Jari. Venez buzzer. Venez buzzer. Il ne manque pas. Une bonne réponse. Génial. C'est pas assez, Jari. Une bonne réponse. Les Etats-Unis. En deuxième. Les Etats-Unis en deuxième. Allez, 60 secondes. Non, en deuxième. Les Etats-Unis en deuxième. La Grèce, ils font rien. Zéro. Bonne réponse. On les blafons. T'es génial. T'es génial, Jari. T'es génial, Jari. Mets-la en troisième, la France. En troisième. Mais non, il y a des zéros tout à l'heure. Les pays qui font le plus l'amour, par ordre croissant de la gauche à la droite, font le plus l'amour. Mettez bien les pancartes au fond des 0 bonnes réponses, bravo Jarry, 30 secondes. Alors vas-y, mets les grecs au taquet. La France ! La France ! La France ! La France ! C'est une catastrophe ! Non ! Non, là c'est en 69 ! Mettez la France ! La France ! Une bonne réponse ! Combien ? Mais dans le Brésil, c'est pas là ! Non ! Non ! Vous n'avez rien changé ! Bravo ! Attention ! Là on est Arnaud, c'est le seul mec qui buzz deux fois sans avoir changé une bonne idée. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est un abruti quoi ! Vous avez buzzé deux fois d'affilée sans rien changer. Si vous avez retourné la pancarte de la France, c'est-à-dire que dans sa tête à Jarry, il se passe quoi ? Là, il fait ça, il vient, il y a une bonne réponse. Il se dit, ok, avec ça je vais avoir six bonnes réponses ! Jarry ! Mais oui, mais un moment Denis, je sais plus ! C'est bon, c'est la fin de votre phrase ? Alors, on va les reclasser. Applaudissements Nous avions la Hongrie qui n'a que 110 rapports par an. Par an ? Oui, 110 rapports par an. Toute la Hongrie ? Non, par habitant bien sûr. Le Brésil. 113 rapports le Brésil. Vient ensuite la Grèce que vous avez mis comme des gens très chauds, mais en fait non, pas tant que ça. Le Brésil. Ensuite, nous avions la France qui était bien placée. C'était votre seule bonne réponse, Jarry. Bravo. La France, 121 rapports par an. Et nous avions ensuite la Russie et le grand champion du sexe. Ce sont les Etats-Unis avec 632 rapports par an. Un jour sur trois, dis donc. Exactement, bravo Gilles pour ce calcul mental. Bravo. Une bonne réponse, un point. C'est pas mal. Non, je déteste ce jeu. Jonathan, vous allez envoyer qui ? Nous, nous allons être très polis et gentlemen. C'est Charlotte qui est. C'est Charlotte qui vient ici et je crois que le prochain thème va vous plaire, Charlotte. C'est une étude qui a été réalisée par l'université d'Ulster en Irlande du Nord en septembre 2012. Vous allez devoir classer les pays d'Europe. Pourquoi ? Pour le cul, je suis bien, mais pas pour un truc avec des études. Non, non, mais écoutez, écoutez, vous allez voir. Vous allez devoir classer des pays d'Europe par taille moyenne de pénis. Ah, super ! Attendez, retournez même pas les pancartes. Je vais vous le dire comme ça. On va retourner les pancartes, vous allez voir de quels pays ils retournent. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. La France. La France. L'Italie. C'est pas facile. Commencez à réfléchir. La Russie. La Russie fait France. C'est tout petit. Vous avez déjà eu des petits amis italiens, anglais, internationaux, Charlotte ? Moi, je me réserve pour le mariage, donc je sais pas trop. Vous vous réservez pour le mariage. Oui. Oh, mais qu'elle est bête. Je sais pas, voilà, tu vois, je crois. Allez, attention, 90 secondes. Donc du plus petit au plus grand. 90 secondes. Voilà, du plus petit pénis. Qu'est-ce qu'on considère comme petit ? Parce que moi, je les connais pas trop. À gauche, au plus grand pénis à droite. C'est parti. 90 secondes, Charlotte. Allez, test Allemagne en deux. Non, non. Allemagne en dernier. Oui, bien, bien. C'est très bien. Pause tout de suite, pause tout de suite. Allez, Charlotte, c'est une époque de rapidité, je vous le rappelle. Zéro bonne réponse. Zéro. Allemagne en deux. Euh... Oui, Allemagne, t'as pris Gilles, les Allemands. Ah ! Allez, alors, allez. Alors, débrouille-toi. Allez, Charlotte, viens, viens nous faire des tupitres, les pancartes. Elle est bien aidée par son équipe. Oui, oui, oui. Ils sont infos. Alors, zéro bonne réponse. Allez, Allemagne en deux. Mais les Italiens en dernier. Moi, par exemple, j'ai jamais été contactés. Du plus petit au plus grand. J'en ai fait bonjour. Allez. Non, des pénis, des pénis, avec une bonne réponse. Oui ! La France, on l'a dit, la France. Donc, c'est l'Allemagne ou la Russie ? Non, 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 non. Test comme ça. DPI par taille de pénis. Zéro. Allemagne et la Russie, t'échanges. Allemagne et la Russie. Allemagne et la Russie, t'échanges. J'en peux plus. N'importe quoi. Mais la France, tu bouges. Mais l'Itali en dernier. Mais l'Itali, l'Itali. 30 secondes. Allez, Charlotte. C'est génial. Ok, c'est sourd. Les Italiens. Très bien, très bien. Allez, venez buzzer. Très bien, venez buzzer. Trois bonnes réponses, Charlotte. Mais c'est bien, ça avance. Alors, je reste. Non. J'appelle un ami. Allez, Charlotte, bougez. Bah, j'ai plus de points que toi. Non, hein. Mais la Grèce en premier. Les Grecs, ils ont des petits zizi. Je le sais. Là, là, là. Les Royaume-Uni, là. Vas-y, teste. 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 Quatre bonnes réponses. C'est bien. Je reste. Vous restez. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Alors, quels étaient les deux pays à inverser, à votre avis ? Quels étaient les deux pays à... Je rappelle, quatre bonnes réponses, quatre points. Non, non, mais c'est trop mignon. Non, non. Parce que je parle et Jarry, il fait... Oh, pardon, j'ai coupé la parole. Pas Jarry en 10 coques. Pardon. Mais c'est les fréquences vocales. Vous avez les... Vous avez les mêmes fréquences vocales. Bah, oui. Bah, oui, on parle de Dauphin. Alors, à votre avis ? J'espère que la France, on n'a pas le deuxième. Aussi, France. Il fallait, en fait, inverser la Russie et la Grèce. Ah, ça l'avait dit. Mais oui. Mais oui. La Russie, c'est les plus gros ? Non. La Russie et la Grèce. Alors, quelle taille vous voulez que je vous donne ? Je vais pas tous les donner. Bah, ils sont faites. La Russie, 13,2. Ah oui, les G. Je parle de centimètres. La France, 15. La France, 13,5. Je vais tous les donner. 14,5 pour l'Allemagne. La Grèce, 14,7. Et les Italiens ont en moyenne... Mais on parle du diamètre ou de la longueur ? On parle de la longueur. On parle de la longueur. On parle de la longueur. Les hommes, les hommes italiens, ou certaines femmes peut-être, je ne sais pas, ont en moyenne un sexe de 15,7 cm. Ça laisse rêveur. Tout à fait. Mais à l'arrêt ? Oui. Le record est détenu. Mais attendez, parce que les Italiens sont battus. Le record est détenu par les Islandais. Alors, pourtant, il fait froid. Pardon ? Je crois, non. Non, 16,5 cm. Je sais où je parle l'année prochaine. C'est obligé de la gaffe. Pardon, j'arrive. Je sais où je parle l'année prochaine. Vous savez où vous partez ? En Islande. En Islande, peut-être. En tout cas, Jonathan, vous avez remporté cette manche avec 4 points. Un point pour l'Allemagne. Bravo. Le score total est pour l'instant de 8 à 3. 8 à 3 pour Jonathan. Pour la manche suivante, on va faire appel à votre âme d'enfant. Nous allons faire appel à votre âme d'enfant, cet enfant qui est en vous pour vous occuper, vous dessiner, puisque c'est le Picasso Junior. Le Picasso Junior, c'est la troisième manche. Du coup, là, on passe à 2 points par bonne réponse. Alors, le principe, 2 candidats au buzzer. Et moi, je vais soulever ce foulard et vous allez découvrir une peinture. Un dessin, en tout cas, réalisé tous par des enfants. Mais des vrais petits-enfants. Ce sont des vrais dessins. C'est une école de dessins. Une école de dessins d'enfants. Et non, Charlotte Gabris, il ne faut pas retrouver l'enfant. Il faut retrouver. Elle me fatigue. Mais à la fois, elle me fait rire. Mais elle me fatigue. Je ne sais pas si... Et la grâce de l'école. Il faut retrouver la personnalité que l'enfant a essayé de peindre, a essayé de dessiner. J'appelle Philippe Le Lièvre et Charlotte Gabris. Voilà au buzzer. Je vais adopter ma grande spécialité, buzzer sans regarder. On y va. Charlotte, vous avez compris la règle du jeu. Oui. C'est la personnalité que l'enfant a dessinée. Tout à fait. Le premier tableau nous a été fait par un jeune garçon qui s'appelle Enzo. Et il a 12 ans. Merci Enzo. On te remercie pour ce tableau que nous allons découvrir maintenant. Oui, Charlotte Gabris. Je dirais que c'est une école dans le 17ème. La main passe à Philippe Le Lièvre. La main passe. Miguel, non ? On n'a toujours pas le droit de souffler, donc ça sert à réfléchir sur le canapé. Oui, Philippe. Un truc sans mange, déjà, c'est ridicule. Je vous donne un premier indice. L'Iroquois du dance hall. L'Iroquois du dance hall. Ah, Sean Paul. Sean Paul, bonne réponse. Deux points. J'appelle pour le deuxième tableau Axel Laffont et Andy Coque. On n'a même plus besoin de la faire partir en régie, vous la chantez avec tellement de talent, Axel. Deuxième tableau qui nous a été envoyé par... Calme-toi, D'Artagnan. C'est Turenzo. C'est Turenzo. Bah, non, c'est pas un prénom. C'est toujours... C'est toujours Enzo, en fait. Enzo, il nous a envoyé. Qu'est-ce que ça à foutre ? Il y a 12 ans, il dessine toute la journée. Il s'ennuie et il nous a dessiné ceci. Oui, Axel Laffont. 50 cents. Mais arrêtez. 50 cents, c'est une bonne réponse. Mais arrêtez de souffler. Là, c'est vraiment... Mais moi, je me rends compte que je souffle, ça. Troisième tableau. J'appelle Jonathan et Jarry. Jonathan et Jarry. On a perdu. Deux points pour l'équipe de Marie-Julie. Il a un bon coup de crayon. Elisa, 7 ans et demi. Je sais qu'à cet âge-là, ça compte les demi-années. 7 ans et demi, Elisa nous a dessiné ceci. De la main gauche. Oui, Jonathan. Gilbert Montagné. C'est une bonne réponse. Sébastien. Sous une étoile sur un oreiller. Au fond d'un roulant le mieux de grenier. Je veux découvrir ton image. Où l'avenir est... Marie-Julie Gilalma. Marie-Julie Gilalma. 4 points à 2 pour l'instant sur cette manche pour l'équipe de Jonathan. Un tableau qui nous a été envoyé par Emma. Qui a un an et demi. Qui a fait un rond. Emma. Emma. Elle a 7 ans. Et elle nous a... Merci Emma. Vraiment parce que ce tableau, je le connais pas mais il est déjà très beau. Appuie. C'est parti. Oui. Loana. Oui, Marie-Julie. C'est une... Non. C'est une... Elle a dit Loana. Et c'est pas une bonne réponse. La main est à Gilalma. Arrêtez avec ce buzzer. On va voir si ça fonctionne. Non, je peux. Lady Gaga. C'est une mauvaise réponse. Je vous donne un premier indice. Je sais qui c'est. La Britney française. Oui. Laurie, bonne réponse. Positive attitude. J'appelle à nouveau. Philippe Lelievre. Philippe Lelievre. Et Charles Gabris. 4 à 4. 4 à 4 sur cette manche. Elle est pièce à nous. Oui. C'est-à-dire que moi, même avec les indices, je trouve pas. T'imagines. Est-ce qu'on peut avoir des gens de la génération de Philippe ? Pop, 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 pop. Allez, tableau dessiné par Emma, toujours 7 ans. Voilà, c'est la même. Elle aussi nous a envoyé deux tableaux. Vas-y. Oui, Charlotte Gabris. Miki Ménage. Pardon ? Quoi ? La femme de Bénère ? Miki Ménage. Non. Non. C'est pas elle ? Non, mais c'était pas un truc bête. Non. Je vous connais pas. Alors, oui, alors. Oui, donc. J'entends Lady Gaga. Oui, mais c'est pas ça. Je vous donne un premier indice. Une Colombienne. Une Colombienne. Ah, une Colombienne. Euh, c'est ma... Shakira. Shakira. Bonne réponse. 6 points à 4. Mais je te comprends tellement. Mais je te comprends, Philippe. Dernier tableau. 6 points à 4 pour Jonathan. Dernier tableau. Axel Laffont. Andy Cox, s'il vous plaît, au buzzer. Oui. Dis-moi oui. Et, Marie-Julie, vous allez peut-être pouvoir égaliser sur cette manche. 6 points à 4 pour Jonathan. Tableau envoyé par Dominique. 4 ans et demi. Dominique. On vous salue, Dominique. Oui, oui, oui. Andy Cox. Oh non, je me suis bien avant. Euh... Il y a pas le riz encore. Tu vas avoir la main, Axel. Tu vas avoir la main. Euh... Non, c'est pas le riz encore. Bah non, Axel. Arnaud. Britney Spears. Britney Spears, c'est une mauvaise réponse. Oui, Charlotte. On peut dire qu'il est dans le public. Non, non. Premier indice. Premier indice. Elle tutoie Goldman. Allez, vas-y, vas-y. Céline Diarro. C'est une bonne réponse. Andy Cox. Jonathan remporte cette manche. 8 points à 4. Le score. Le score. Le score. Le score. Le score est de 16. Le score est de 16 à 7. Alors, restez avec nous, parce que dans quelques instants, nous saurons si Marie-Julie va pouvoir faire son retard. Vous verrez les candidats jouer à ce magnifique jeu que le monde entier nous envie. Le left way buzz. Restez. On revient tout de suite. Quel suspense. Mais quel suspense. Vous êtes toujours sur PMC dans le canapé quiz. Vous êtes avec nos invités de ce soir qui composent les deux équipes. Andy Cox. Charlotte Gabry, Gilles Alma, Philippe Lomièvre, Axel Laffont, Jarry. Ils ont comme chef d'équipe. Ce soir, nos deux candidats. Nous avons Jonathan et Marie-Julie. Pour l'instant, Jonathan mène 16 à 7. Qui remportera la finale ? Qui remportera un ordinateur ultra moderne ? On ne le sait pas. En tout cas, le suspense est à son comble. Toujours. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Je le rappelle. Hashtag canapé quiz. Et nous allons tout de suite jouer à cette épreuve assez physique. Assez légendaire désormais. Déjà dans le canapé quiz. Le left way buzz. Lève-toi et buzz, moi ça me met en joie. J'annonce une catégorie. Et pour cette catégorie, je vous fais des propositions de réponses. Certaines sont bonnes. Certaines sont fausses. quand vous entendez ou croyez entendre une bonne réponse. Que faites-vous ? Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites si vous croyez entendre une... Mais je les soupçonne. Je les soupçonne. Je les soupçonne de préparer leur coup avant. Mais si, parce que vous savez qu'il va y avoir un ralenti. Regardez ce ralenti. Là, c'était... Je crois que les plus grandes... Je le casse. C'est la grosse... Bravo. Alors quand vous... Donc quand vous buzzer, vous n'êtes pas obligés de faire comme eux, Jonathan, Marie-Julie. Vous pouvez vous contenter de vous jeter, d'appuyer avec la main. Thomas, quand vous buzzer, vous me donnez votre réponse. Vous me donnez ce que vous pensez être une bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, vous avez deux points et vous éliminez un candidat adverse. Quand l'équipe est éliminée totalement, vous remportez la manche. Et le candidat éliminé ira où ? Il ira où ? Il ira au bar. Voir si j'y suis. Mais je n'y serai pas puisque je continuerai à présenter ce jeu. Première catégorie, le non. Mais c'est un exemple ? Non, non, non. On entre dans le jeu et c'est important. 2 points par bonne réponse. Et que elle, cul sur le canapé, elle. 16 à 7 pour Jonathan. Le nom, elle, elle. Des X-Men. Ah oui, c'est bon. Ah non, c'est bon. Un peu de cap. Reste-le-là. Magnétoscope. 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 Malice. Typhon. Cucu-canapé. Marie-Julie. Ah oui, dis donc. Cyclope. Oui, oui, allez-y. Quelle est votre réponse ? Cyclope. Cyclope, c'est une bonne réponse de Charlotte. Bravo ! Charlotte, 2 points pour vous. Qui éliminez-vous ? J'élimine par amour. Oui. Philippe, parce que ça lui fait plaisir. Oh là là. Je te kiffe. Au bar. Au bar. Mais c'est au bar. Au bar. Au bar. Au bar. Philippe, est-ce qu'il y a des bonbons acidulés au bar ? Oui. S'il y en a, vous m'en lancez un, s'il vous plaît. On va passer à la deuxième catégorie de score, donc 2 à 0 sur cette branche. J'ai des chips, si vous voulez. Non, pas de chips, c'est salé. Non, 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 non. Ok. Il va avoir soif après. Selon Bézu, où s'éclate-t-on à la queue leu-leu ? Non, mais non. Il est éliminé. Je n'ai pas encore donné de proposition. Les cucu, bien sûr, les canapés. Dans les entretiens au pôle emploi. Où Bézu, où s'éclate-t-on à la queue leu-leu ? Dans les soirées en club échangiste. Ah ouais, c'est vrai. Dans les balles populaires. Dans les enterrements. Arrête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a Florent ! Non, mais non ! Florent Père ! Non ! Alors, attendez, messieurs-là. Non. Florent Père, est-ce qu'on peut continuer à jouer ? Oui ! O lève-toi et pousse. Lève-toi et pousse tes fesses de Florent Père. Il a un bon luxe, cela dit. Allez. Donc, selon Bézu, où s'éclate-t-on à la queue leu-leu ? Je reprends tout au début. Dans les entretiens au pôle emploi. Dans les soirées en club échangiste. Dans les balles populaires. Dans les enterrements. Dans les enterrements. Oui, quelle est votre réponse ? Dans les enterrements. Dans les enterrements, c'est une mauvaise réponse. Vous allez au bar, Charlotte Gavris. Charlotte, dans les balles populaires, c'était une bonne réponse. Ah bah je reviens ! Mais non, vous avez dit autre chose. C'était pour vous informer. que vous repartiez avec un petit peu de culture supplémentaire. Troisième catégorie, les épreuves du juste prix. Ah ! Il était bien. La charentaise. Le chamboule tout. Le coup de bol. Le coup de poing. Quelle est votre réponse, Jonathan ? Le coup de poing. C'est une bonne réponse de Jonathan. Jonathan, qui éliminez-vous ? On va éliminer Jarry. On élimine Jarry qui va au bar voir si j'y suis. C'est pas ça le bar. C'est pas ça le bar. Jarry ! C'est pas ça le bar. Quatre points. Quatre points à deux pour Jonathan. Quatrième catégorie, les os du corps humain. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! La loi ! Le Rubik's Cube. Le clavitus. Le motus. Le gradius. Le cubitus. Quelle est votre réponse, Axel Laporte ? Le cubitus ! C'est une bonne réponse d'Axel Laporte ! Axel ! Quel est le cubitus ? Quel est l'os ? C'est quoi le cubitus ? C'est celui-là qui est... C'est celui-là ? C'est quoi le cubitus ? C'est quoi ? Un os qui est par là. Non. Non. C'est un os de l'avant-bras. Oui, tout à fait. En tout cas, vous remportez deux points supplémentaires pour votre équipe. Qui éliminez-vous ? Vire les trois. Vire les trois. On va voir si j'y suis. Quatre partout sur cette manche. Cinquième catégorie, les titres des chansons des Poetic Lovers. Oh, je regrette de ne pas être là. La vie en rose. Je te laisse faire. Je veux te pécho le booty, bébé. Donne-moi ton love. Ouais, c'était bon ça ! Quelle est votre réponse ? Donne-moi ton love. C'est une mauvaise réponse. Ah ! Cher d'avoir ton love ! C'est ça ! Eh oui ! Écoutez ! Au bar ! Au bar ! Au bar, Jonathan ! Au bar ! Vous pouvez faire ça, là, parce que... Merci. Oui, c'est vrai. Les espoirs de l'équipe de Jonathan reposent sur les épaules de Gilles Alma. Sixième catégorie. Non, 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 non. Non, Gilles. Cucu Canap ! C'est bien tenté, mais non. Non, non, là, c'est cucu via coussin Canap. Ah, pardon, excusez-moi. Le nom des trois petits cochons. Oh, merde. Porquipig. Pif-pif. Pif-pif. Nif-nif. Pouf-pouf. Nuf-nuf. Dire que j'avais une belle carrière avant et que j'en suis à faire ça. Nouf-nouf. Neuf-neuf. Naf-naf. Gilles, j'ai nif. Nif-nuf-naf-naf-naf. Gilles Allemain, qui éliminez-vous ? Je vais y aller. Comme vous voulez, mes chéris. Oh, qui les mignons ? Qui les gentleman ? Choisissez, choisissez. Qui va aller au bar alors ? Bah, on va peut-être laisser Marie-Julie alors. Moi, je vais décider. Très bien, très bien. Axel, vous allez au bar rejoindre le célébrité. Septième et dernière catégorie, c'est le duel final. Les films de la saga Jason Bourne. La musique dans la peau. La revanche dans la peau. Quelle est votre réponse, Gilles Allemain ? La revanche dans la peau. Je vous demande du silence. Car Gilles Allemain vient de donner une mauvaise réponse. Et c'est Marie-Julie qui remporte cette manche. C'était la mort dans la peau, la vengeance dans la peau, la mémoire dans la peau. Bravo, Marie-Julie. Vous remportez. Vous remportez cette manche, Marie-Julie, 8 points à 6. Cependant. Vous remportez cette manche, Marie-Julie, 8 points à 6. Cependant, vous êtes toujours en retard. Vous êtes menée par 22 points pour Jonathan contre 15 points. Marie-Julie. Mais alors, rien n'est grave, rien n'est perdu. Il n'y a que 7 points d'écart. Or, nous arrivons à la 5e manche. Et qui dit 5e manche dit 5 points par bonne réponse. Donc, vous voyez, Marie-Julie, tout reste à faire. C'est la 5e manche. C'est le tais-toi et bouge. 5e manche, 5e manche, manche décisive, 5 points par bonne réponse. Le tais-toi. Je suis en pleine forme. Le tais-toi et bouge. Alors là, vous allez devoir ne pas parler. Vous allez devoir faire des mimes. Je vous donne une catégorie. Vous allez devoir faire des mimes correspondant à cette catégorie. Un maximum de mimes en 90 secondes. 90 secondes. Vous avez le droit de passer. Si vous êtes en difficulté sur un mot, vous avez le droit de passer. On va commencer avec Marie-Julie parce que vous êtes un petit peu à la traîne au score. Marie-Julie, est-ce que vous venez avec moi ? Si vous voulez envoyer quelqu'un d'autre pour commencer, vous pouvez. Non, ça va. Puisque la personne qui donne la bonne réponse vient prendre votre place le plus rapidement possible. Marie-Julie, j'en questionne pas. C'est quoi qu'il faut deviner ? Marie-Julie, première catégorie, les émissions de télé-réalité française. Vous devez mimer des émissions de télé-réalité française. Oui, télé-réalité française. Ok. C'est parti, 90 secondes. Ok. Secrétaire. Bonne réponse de Jarry. Ça part bien. Allez. Mon dieu, mon dieu. J'ai des ailes dans le dos. Les anges. Oui, les anges de la télé-réalité. Bonne réponse d'Axel Lapont. C'est pas le mime, c'est pas ça le mime. Top Chef. Koh-Lanta. Oui. Bravo Marie-Julie, bonne réponse. Venez, venez, venez. C'est moi. Dans le noir, dans le noir. L'amour est aveugle. L'amour est aveugle, Philippe Lemier. L'amour est aveugle. L'amour est aveugle, Philippe Lemier. Non, j'ai trouvé ce dos. C'est quoi ? Deuxième nouvelle star. La ferme célébritaire. 50 secondes, bravo. Allez. Ok. Hop là. J'ai un go... J'ai un go... Taisez-vous. C'est des mille. On passe. On passe. Il ne faut pas parler, Marie-Julie. Allez, vas-y. 40 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on... Ok, on passe. Ah la bague au doigt Le doigt dans le cul Non Mon fils, Afine épouse mon fils Oui, oui, pas de réponse d'Axel Allez, 20 secondes Oh là là, des militaires C'est le chômage Première compagnie Oui, 4 secondes Je m'excuse au plan des téléspectateurs Oh là là, attention C'est l'académie C'est l'académie J'ai pas de réponse de Jarry J'étais bon L'île de la tentation L'île de la tentation Comment vous faites l'île de la tentation Oui mais là, on voit que de la tentation Non mais alors ça, c'est pas l'île de la tentation C'est la tentation à Lille ça Vous allez vous asseoir La tentation à l'âle Bien évidemment Huit Huit bonnes réponses Ce qui vous fait Marie-Julie C'est un très bon score Ce qui vous fait 40 points sur cette branche Ah, 40 points Jonathan C'est à vous Qui voulez-vous envoyer en premier ? Allez, je commence C'est bon Vous commencez Jonathan, venez Il vous faut Il vous faut Il vous faut pour remporter l'accès à la finale au canapé quiz Il vous faut sept bonnes réponses Jonathan 90 points Vous pouvez le faire Marie-Julie en a fait huit Votre catégorie des séries télécomiques Oh là là Attention, top chrono, 90 secondes C'est parti Caméra à café Caméra, ça fait bonne réponse dans le décoq Pardon Sergent-major Non Alerte à Malibu Non Je suis raide A Deep Tech Il faut peut-être passer On dit c'est très bien Mais il faut peut-être passer Un gars, une fille Top chef Service Plateau Madame et service Madame et service 50 secondes Moi j'ai rien fait C'est chaud C'est pas mal C'est pas mal Mr Bean Qu'est-ce qu'il mime ? Il mime une situation Allez, on laisse tomber On passe 45 secondes Bébé, bébé Nous nous en faire Bonne réponse, Andycoq Et nous, les chers présents Je lui dis Vous me décevez là Il passe Il passe Il passe Allez C'est un clé Freds Freds Oh putain Je sais pas comment je lis Non, pas de Pardon Pardon, enfin, Jonathan 20 secondes 20 secondes Je sais pas Allez, on passe C'est dur 7 Ah non, mais c'est le point On n'en a rien C'est dur C'est dur Caméra café C'est dur C'est dur C'est dur Allez, on passe 3 2 1 Elle l'a dit La dernière réponse est validée Attendez Attendez Combien de bonnes réponses 5 bonnes réponses 5 points pour Jonathan 25 points sur cette manche Philippe Heller Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose Que personne n'a entendu Mais qui va rester pour moi Une des répliques cultes De cette émission Donc il fallait faire deviner soda Jonathan fait ça Et Charlotte Gabriche nous dit Les alcooliques anonymes Je ne suis pas presse Moi qui l'ai dit C'est Axel Ah c'est Axel Mais attendez Alors pardon Pardon Axel Mais c'était tellement absurde Que je l'ai absolu à Charlotte Mais je vous félicite Donc les alcooliques anonymes Série comique bien connue en France Parce qu'elle n'est pas encore sortie Qui passe tous les soirs à 18h En tout cas En tout cas Jonathan Je vous avais demandé 7 bonnes réponses Vous en avez obtenu 5 5 fois 5 25 25 à 40 sur cette manche C'est Marie-Julie qui remporte Le TNAP quiz Sur le score de 55 A 47 55 à 47 Jonathan pardon Mais vous avez perdu Venez voir Venez me voir Jonathan Merci pour votre participation En tout cas Heureusement Bravo Et oui vous avez gagné C'est magnifique Jonathan pardon Vous avez le droit De repartir avec ce mug Magnifique cadeau Merci à vous Et surtout Je vous invite à aller au bar Pour assister à la finale Marie-Julie venez avec moi Qui choisissez-vous Pour vous faire gagner cette finale Attention le choix est important Qui choisissez-vous Pour vous faire gagner Pas pour participer Pour vous faire gagner Mais pas chez eux J'ai envie de me rire Alors vous pouvez choisir un des 6 Et vous avez le droit De le choisir là Vous avez 15-20 minutes Ok C'est la plus longue du monde Gilles Alma Très bon choix Très bon choix Venez Gilles Venez Gilles Attends on se bat On se fait Je suis de la même couleur Que toi tu me rejettes Ah oui pardon Je suis désolée Elle devait faire un choix Elle a fait son choix C'est parti pour la grande cuinage Du canapé quiz Gilles Prenez place Qu'est-ce que je fais Prenez place face à Marie-Julie Marie-Julie vous allez devoir deviner 10 noms de célébrité Si je parle trop près de votre oreille Vous me dites Un peu plus loin C'est Gilles Alma Qui va vous faire deviner Ces 10 noms de personnalité Par tous les moyens possibles Sauf évidemment En disant le nom de la personnalité Concernée 90 secondes Je vous souhaite bonne chance Marie-Julie C'est parti Signal du canapé quiz Oh mon dieu Passe Ok Tu peux parler Il faut parler Gilles David Guéga David Guéga Tu dis tout ce que tu veux Mais non Mais c'est pas David Guéga David Guéga Non Comique Comique français Qui jouait avant avec C'est bon L'américaine Chanteuse Blonde Les chers de partout Lady Gaga Non Plus vieille Chante Plus vieille La pagine La pagine La pagine La pagine Allez 50 secondes Passe Enfin Gilles Comique français Comique français Il a joué Coluche au cinéma Coluche au cinéma Comique français Son nom Son nom Il y a Un On passe On passe On passe On passe On passe Il sait pas Qui c'est On passe Gravity Gravity George Clooney Non On ne souffle pas On ne souffle pas On passe On passe Tennis man Français Black Yannick Noah Oui Yannick Noah Bonne réponse Il faisait partie Des bronzés Beau gosse Des bronzés Beau gosse Oui Alors attendez 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 C'est perdu Déjà c'est perdu 5 bonnes réponses Je vais pas Je vais pas Entretenir le suspense Vous avez été La célébrité La plus mauvaise Mais la plus mauvaise Gilles Allemagne Stéphane Rottenberg Joueur du PSG Footballeur au PSG Stéphane Rottenberg Mais il est content Son salaire vient d'exploser Le salaire de Rottenberg Vient d'exploser Il a été transféré au PSG C'est magnifique Malheureusement Marie-Julie Vous avez Mon mug Mon mug C'est pas un dû Ça reste un cadeau Que je vous fais Marie-Julie Marie-Julie Je vous offre effectivement Ce mug Du canapé quiz Je vous demande D'applaudir Marie-Julie Je vous demande D'applaudir Également Jonathan Venez nous rejoindre Et surtout Applaudissez nos artistes De ce soir Monsieur Andy Coff Axel Laffont Axel Laffont Philippe Lenièvre Charlotte Gadris Jari était avec nous Ce soir Et monsieur Gilles Allemagne Qui est pas très doué Pour les finales Du canapé quiz Mais qui reste sympathique Vous avez regardé Le canapé quiz Vous le regarderez demain J'en suis sûr 19h45 tous les soirs Sur TMC Si vous voulez participer Si vous voulez venir Vous amuser avec nous Venez sur le site TMC.TV Réalisez sur les réseaux sociaux Hashtag Canapé quiz Merci beaucoup Bye bye à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501